Et la colonisation du Congo par la Belgique fera désormais partie intégrante du programme scolaire, c'est ce qu'annonçait la ministre de l'éducation Caroline Désir. Jusqu'à présent, les professeurs d'histoire n'avaient pas l'obligation d'aborder ce pan d'histoire dans l'enseignement général, ce que dénonce une enseignante de Fontaine-l'Évêque dans la région de Charleroi, qui a décidé de consacrer une large page de son cours à ce passé obscur. Elle a volontairement invité un ancien colon en classe pour susciter le débat, quitte à ce que celui-ci soit houleux. Et tente d'avoir une démarche donc pédagogique auprès de ses élèves. Les propos du colon sont tellement choquants que les étudiants ont fondu en larmes. C'est un reportage tourné avant le confinement, vous allez le voir, il y avait du monde dans les classes, mais ce n'est pas ça le plus important. Sophie Merguen. Colonisation, esclaves, histoire, caoutchouc, Léopold II, richesse. Horreur, mémoire, horreur, mémoire, horreur, mémoire. On ne dirait pas, mais nous sommes bien en cours d'histoire. De la danse, des mots, pour symboliser ce qu'ont vécu les Congolais durant la colonisation. Ça nous a permis de vraiment comprendre ce qui s'est passé, les atrocités qui se sont passées. Au lieu de l'expliquer avec des mots, on l'explique en dansant. Cette école fait le pari de consacrer une large part des cours à la colonisation. Indépendance, indépendance, indépendance. En abordant, même ce qui fâche, cette classe de cinquième secondaire s'apprête à rencontrer un ancien colon pour déconstruire le discours de l'époque. Il a enseigné au Congo et sa vision interpelle. La Belgique affrontera les grands maux des Africains, c'est-à-dire le fétichisme, le cannibalisme, les mutilations, l'ivresse provoquée par la fumée de chanvre. Le malaise peut déjà se lire sur les visages. Pour lui, les violences n'ont pas existé. Rapidement, les questions fusent. Est-ce que vous êtes fier de votre passé colonial ? Quel bilan en tirez-vous ? Ce n'étaient pas nécessairement les Belges qui faisaient le plus de tort aux communes. Mais ça ne répond pas à la question de si vous êtes fier ou de si vous en avez. Mais oui, je suis fier d'être allé là-bas. Visiblement, impossible de se détacher de la vision paternaliste de l'époque. J'avais un pichy. C'est quoi un pichy ? C'était un cuisinier. Il était payé ou vous l'aviez ? Ah oui, bien sûr ! Ah oui ! Quel que soit le noir, entre guillemets, excusez-moi mademoiselle, mais c'est comme ça, quel que soit le noir qui travaillait pour un blanc, était payé. La seule élève noire de la classe a du mal à contenir ses larmes. Elle préfère garder l'anonymat, mais s'englote en silence, réconfortée par sa prof. Le pire arrive quand un élève demande si l'indépendance était une bonne chose. Non, trop tôt. J'ai connu un gars qui a été mangé par les nègres. Manger, après l'indépendance. Des propos qui heurtent toute la classe. Il a dit vraiment des choses super choquantes. C'est pour ça que je suis sortie de la classe, parce que je ne pouvais plus. Il a dit qu'un de ses collègues a été mangé par des nègres. Voilà. Et ça, ça touche énormément. C'est horrible. C'est horrible. Cette émotion traduit combien il est délicat de faire face à ce passé colonial. Vous comprenez que certains de vos propos ont pu choquer. Je ne vois pas pourquoi je les aurais choqués. Vous faites comme s'il n'y avait rien eu, alors qu'en soi, il y a quand même eu beaucoup de massacres. Il finit néanmoins par reconnaître certaines choses. Nous avons imposé à ces gens-là quelque chose qu'ils n'avaient pas besoin. Une fois la rencontre terminée, vient le moment crucial du débriefing. Je tiens à préciser que ce qui a été dit aujourd'hui n'est pas du tout ce que nous avons vu en classe. Monsieur, finalement, son discours, c'était le Congo, colonie modèle. Aux élèves maintenant de s'exprimer. Je suis profondément choquée. En classe, on voyait beaucoup l'effet de propagande. Et c'est exactement à quoi on a eu droit aujourd'hui. Alors fallait-il inviter cet ancien colon ? La prof se justifie. C'est un moyen de commenter vraiment en profondeur la notion de propagande coloniale, de confronter la vision des colonisés qui est faite de souffrance à celle des colons. Ça me permet à la fois de me révolter plus et de plus comprendre leur vision des choses. Mais ce n'est pas pour autant que je serai d'accord avec et je ne serai jamais d'accord avec une vision des choses telle que celle-là. Ces élèves étaient dans l'attente de briser les tabous. Ils espèrent désormais être des passeurs de mémoire.